Pour en venir à la violence et à l'agression qui semblent être une de vos hontises, enfin disons négatives, une de vos peurs en tout cas, il semble bien que Nuit et Brouillard et Hiroshima Mon Amour pour prendre ces deux films, je vous parle de l'extérieur, du point de vue de quelqu'un qui, après coup, se rend compte que c'était ça qu'il fallait faire. Sur le moment, on a simplement aimé les films, on a été très bouleversé par les films. Mais après coup, avec le bon décalage de 20-30 ans aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça qu'il fallait faire pour une raison qui nous paraît déterminante aujourd'hui, c'est quand on voit les autres films du cinéma français de l'époque et de voir la façon dont ils ont buté, y compris Prévert dans les Amandes Véronnes par exemple, dont Prévert a buté sur la façon de traiter de l'horreur, c'est-à-dire de ce qui s'était passé dans la Deuxième Guerre mondiale, tout compte fait. Et comment c'était difficile d'en parler autrement que par une révolte excessive ou un dégoût de soi-même au bout du compte. Dégout de soi-même étant la conséquence aussi, c'est-à-dire le sentiment d'être soi-même coupable. De voir comment, alors j'aimerais savoir comment l'idée vous est venue, mais pratiquement précisément, de dire mais oui, ce qu'il faut filmer c'est l'impossibilité de le filmer. Je crois que c'est venu à partir du moment où j'ai appliqué ma tête à résoudre le problème, c'est-à-dire comment faire un film sur le sujet qu'on me demandait. C'est ça. Sans doute qu'à chaque fois j'ai senti qu'on ne pouvait que suggérer en effet cette horreur et que si on, chaque fois qu'on montrait quelque chose de complètement réel sur l'écran, eh bien l'horreur disparaissait. Donc il fallait mettre en branle l'imagination du spectateur par tous les procédés possibles. Voilà, il y avait, je crois, me souvenir un petit peu de choses de ce genre. Ce sur quoi je ne peux pas répondre, c'est pourquoi est-ce que des producteurs m'ont demandé ce genre de film, oui. Parce que, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé un matin de faire l'un ou l'autre de ces films. Mais est-ce que c'est pas mieux ? Alors c'est Samy Alfon, Anatole Doman, Jafflick Schitt, c'est bon, qui ont beaucoup insisté. Mais est-ce que c'est pas mieux comme ça ? En tout cas c'est comme ça, oui. C'est comme ça. J'ai tendance à croire qu'il y a une authenticité du hasard nécessité. C'est-à-dire que moins il est, disons, élaboré consciemment, comme une thèse qui se développerait à partir... C'est cette espèce d'inversion des causes et des conséquences, de l'avant et de l'après, une nécessité qui apparaît après coup, comme nos décisions les plus graves de notre vie personnelle nous apparaissent après coup. C'est jamais avant. Oui, la perspective, en effet, ne peut se voir que si on est passé d'un point à un autre, ça c'est sûr. Bien, alors, tout de même, vous m'aviez raconté un jour comment vous aviez rencontré Marguerite Duras pour Hiroshima. Or, je crois que là, là encore, il se passe quelque chose. Cette rencontre avec Marguerite Duras autour d'une tasse de thé et de l'impossibilité de faire ce film, et j'aimerais que vous vous le rappeliez quand même. L'origine d'un film comme Hiroshima, mon amour, est d'enfin de compte très comique, parce que ça commence comme vraiment les pires coproductions internationales. À l'origine, il y a des hyènes bloquées à Tokyo qu'il faut utiliser. Donc, il faut arriver à faire un film dans lequel il y a un élément japonais et un élément français. Bon, à partir de là, débrouillez-vous. Alors, comment ça s'est passé dans la pratique ? Bon, c'est qu'Anatole Doman et Samy Alfon et Jacques Lipschitz, les trois dieux de Argos Film, m'ont demandé de faire un film sur la bombe atomique, ce qui paraissait en effet assez bien convenir à une coproduction japonaise. J'ai essayé de faire ce documentaire qui pouvait avoir une heure. Il souhaitait en effet qu'on dépasse le cadre de la demi-heure. J'ai commencé avec Chris Marker, mais qui a abandonné le projet, en effet, au bout d'une dizaine de jours. Il n'avait pas envie. Bon, en fin de compte, il s'est retiré de l'affaire. Bon, alors, Chris Marker m'a conseillé de travailler avec un de ses amis qui avait beaucoup vécu au Japon, Vítol Zarzewski, et au bout de quelques mois, un scénario, mais entièrement allégorique, donc, a été écrit, mais qui ne nous satisfaisait absolument pas, ni lui, ni moi d'ailleurs. Donc, j'ai dit au producteur, écoutez, c'est très triste, mais je ne vois pas de moyen de faire un film sur la bombe atomique qui soit plus intéressant que la quinzaine de documentaires sur le sujet que vous m'avez projeté, justement, pour me documenter, tout particulièrement un documentaire japonais qui était tout à fait extraordinaire. Et j'ai dit, donc, si vous voulez faire un film sur la bombe atomique, enfin, si vous voulez stimuler l'imagination des gens sur le péril atomique, achetez ce documentaire et puis, voilà, et diffusez-le. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Nous, c'est complètement stupide de vouloir faire un documentaire de plus, puisque les autres ne sont pas sortis, ne sont pas diffusés. Consacrez vos efforts à diffuser les trois ou quatre titres-là que je vous apporte ce matin, mais quant à moi, je suis obligé de me retirer du projet. Alors, ils étaient évidemment tous consternés, moi aussi, mais enfin, bon, c'est la vie. Et c'est là où la conversation s'est orientée en disant, « Bon, est-ce que vous n'auriez pas envie de travailler avec François Sagan ? Est-ce que ça vous séduirait ? » Alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai beaucoup de sympathie pour François Sagan que je ne connais pas, mais enfin, qui est quelqu'un de très sympathique. Si François Sagan part avec moi au Japon, on peut bien voir ce qui nous arrivera. Et puis, on reviendra peut-être avec quelque chose. Alors, je crois qu'ils ont contacté François Sagan. Je n'en suis pas sûr, mais enfin, je sais que, oui, je crois que si, quand même. François Sagan a dit, non, c'est un sujet trop important pour moi. Je ne peux pas faire ça. Bon, donc, on s'est revus encore avec les producteurs. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu en tête, je jouais avec l'idée. Un coup amusant, ce serait de tourner en 16 mm moderato cantabilé de Marguerite Dura, qui est un livre qui venait de beaucoup me frapper. et peut-être de le montrer ensuite à Marguerite Dura pour voir ce qu'elle en pense. Et ça l'amuserait sans doute. Bon, oui, mais ça ne serait sans doute jamais réalisé, parce que ça demandait quand même des gros moyens. Mais l'idée me trottait dans la tête. Bon, donc, le nom de Marguerite Dura est sorti, puis associé, en somme, à celui de François Sagan. Bon, il me parlait d'une écrivain. Bon, je leur répondais, une autre écrivain. Il n'y a pas eu de suite, mais une amie, Olga Wormser, qui avait travaillé avec nous sur Nuit et Brouillard, était là. Elle connaissait Marguerite Dura, et elle lui a téléphoné en disant, René a prononcé votre nom, il aurait au fond, il ne vous appellera jamais, mais il aimerait vous rencontrer. Marguerite Dura, toujours généreuse et accueillante, a dit, mais qu'à cela ne tienne, qu'ils viennent demain à deux heures, moi, je serais ravi de connaître ce monsieur. Alors, bon, on m'a transmis l'invitation. J'ai évidemment pas refusé, et le cœur battant, j'ai sonné chez Marguerite Dura, et pendant toute l'après-midi, la conversation, en effet, a tourné sur les raisons pour lesquelles je ne faisais pas un film sur le péril atomique et sur la bombe atomique, et pourquoi on ne pouvait pas le faire. Et au cours de cette conversation, je lui ai dit, mais vous voyez, c'est drôle, nous sommes ensemble depuis trois ou quatre heures, et pendant ce temps-là, il y a des avions qui ont des bombes atomiques dans la carlingue et qui font le tour de la Terre perpétuellement. Donc, notre planète et notre conversation est survolée par ces bombardiers qui sont prêts, donc, à lâcher de nouvelles bombes atomiques, et cependant, nous n'avons pas changé terriblement notre comportement extérieur. En tout cas, nous sommes là, en train de boire de la bière ou du thé, et la journée se passe de la même manière. Alors, au fond, est-ce que le film qu'il faudrait faire, ce n'est pas du tout celui qui était prévu, c'est-à-dire avec la bombe atomique au premier plan, mais au contraire, tourner une histoire d'amour, je savais dire classique, dans laquelle la bombe atomique serait dans le fond, comme ça, serait quelque chose qui serait derrière les personnages, au loin, comme ça, comme une espèce de paysage. Et alors, on s'est quitté là-dessus, et c'est deux ou trois jours après où Marguerite Dura m'a téléphoné en me disant « Ah, oui, je crois que j'ai une idée. Enfin, j'ai enregistré au magnéphophone une petite conversation entre une Française et un Japonais. Est-ce que vous voulez venir écouter ça ? » Et alors, je suis venu, et en effet, c'était une conversation entre un Japonais et une Française qui avait envie d'aller au restaurant et la Française ne voulait pas manger de poisson cru parce qu'elle avait peur qu'il soit irradié et le Japonais lui répondait qu'il y avait du danger ou qu'il n'y avait pas de danger. Je ne me souviens pas. Mais enfin, je sais que ça a été le point de départ. Et ensuite, bon, ben, c'est devenu un film. Mais il n'y avait pas cette conversation sur le poisson, bien sûr. Non, je crois que cette conversation... Je trouve que ce que je vous ai raconté a beaucoup de détails. Non, 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 je crois qu'au contraire, il fallait ces détails pour faire apparaître ce qui... Le nombre de hasards, en tout cas, c'est ça. Oui, je veux dire, c'est... Y compris les hyènes bloquées, enfin, ce qui est drôlerie. Oui, ce que je raconte, c'est que ça n'est pas parti toujours la même chose. Un matin, on se réveille et on dit « Ah, je veux faire un film sur la bombe atomique. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le cinéma, en tout cas. Peut-être pour certains venteurs en scène, mais ils sont leurs producteurs. Mais je crois que ces hasards sont amusants aussi. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de raison de les mépriser, oui. D'abord, parce que je pars du principe que les producteurs ne sont pas des imbéciles, quoi. Je veux dire non, et que le producteur est une pièce maîtresse de l'entreprise film. Que ce qui est drôle dans un film, c'est en effet ce rassemblement d'énergie, de comédiens, de techniciens, de décorateurs, de producteurs, de stagiaires, d'assistants, de soleil ou de pluie. Et que, ben oui, c'est cette combinaison de tellement de choses hétéroclites qui arrive à faire un film, mais que chacun de ces éléments a de l'importance. Merci. 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 Merci.